En même temps que la fête des neiges, il y a aussi l'Igloufest et prochainement il y aura également Montréal en lumière. Donc plusieurs festivals hivernaux qui sont là. Est-ce que ça a toujours été le cas à Montréal? On s'est posé la question et on a un nouveau chroniqueur à l'émission. Il s'agit de Mario Robert qui est le chef de la section des archives à la Ville de Montréal qui viendra chaque semaine nous parler d'un aspect ou du côté historique d'un lieu à Montréal. Et là on voulait commencer l'année avec justement ces carnavals d'hiver qui existaient déjà à Montréal au 19e siècle. Oui absolument. Entre 1883 et 1889, on va créer un festival d'hiver pour les Montréalais, mais pour les Montréalais anglophones. Donc c'est une initiative d'un club de racateurs anglophones qui est le Montreal Snowshoe Club. Et l'objectif de ce festival-là, de ce carnaval-là, c'est à la fois sportif, mais surtout touristique. Parce qu'on veut attirer des touristes américains... Déjà à cette époque-là. Très riches, là. On veut attirer les riches touristes américains. Donc contrairement à la fête des neiges, c'est pas une fête populaire. C'est vraiment une fête qui est réservée à une élite. Et donc les touristes, principalement américains ou peut-être du reste de l'Ontario, venaient à Montréal pour vivre l'hiver? Oui absolument. L'élite anglo-montréalaise à l'époque s'est comme mobilisée sur ce projet-là. Donc ce qui était les commerces, les hôteliers, les compagnies ferroviaires aussi, veulent faire en sorte, et c'est surtout les touristes américains qu'on veut attirer ici. Alors par exemple, je vous ai apporté un document original. Donc c'est le programme du carnaval d'hiver de 1884. Je vais le montrer, oui. Donc, et si on regarde le carnaval, et si on ouvre la première page, vous êtes chanceuse que... Oui, j'ai le droit d'y toucher, je n'ai même pas de gage, je me sens... Alors ce qu'on regarde, on voit les premières publicités, c'est les publicités de compagnies ferroviaires. Donc le Grand Tronc, le Grand Tronc Railway, qui invite les gens à venir au carnaval de Montréal, les gens de Boston, de Philadelphie, de New York, jusqu'à Milwaukee, Saint-Louis, Chicago même. Donc on les invite à venir à Montréal parce qu'on dit que c'est probablement le seul festival de ce type au monde. Donc c'est quand même important. Alors il y a aussi une compagnie, une autre compagnie, celle du Delaware et de Lodson, qui, elle, dit plutôt que c'est la seule compagnie qui a une route directe vers Montréal, en partant de New York et du sud des États-Unis. Et il y a aussi des commerces comme la compagnie, le magasin Ray Burks, qui lui fait des bijoux. Donc des bijoux souvenirs à l'effigie de raquettes ou de tobogganes pour que les gens puissent rapporter des souvenirs. Que les New Yorkais ensuite portent ça dans les New York. J'étais à Montréal pour un festival d'hiver. Oui. Et ce qui est intéressant, comme on visait les riches touristes américains, il y avait de la publicité qui était faite partout aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les journaux montréalais de l'époque, on fait une liste de tous les gens qui se rendent dans les hôtels. Alors, par exemple, à cette époque-là, il y a l'hôtel Windsor, qui est l'hôtel le plus chic de Montréal. Alors, dans le journal, on voit tous les gens, les noms de toutes les personnes qui sont inscrites à l'hôtel, des gens de Boston, de Philadelphie. Donc, on fait du tourisme people, d'une certaine façon. Oui, oui, absolument, ce qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Bien non. Donc, on voit les noms de tous les gens. Il y a des gens même qui viennent. Il y a un M. Milgaard qui vient de France. Il y a un M. Williams qui vient d'Honolulu, dans les îles Sandwich. Donc, on parle d'Hawaïe, là. Là, je sais qu'il y a des gens à la maison qui disent, quand on habite à Honolulu, pourquoi venir à Montréal au mois de janvier? Mais en 1885, en plus de ça, là. Le transport, ça a dû prendre des semaines pour se rendre. Mais en plus, il y a un journaliste qui interview un touriste qui vient du Venezuela, qui vient voir le Festival d'hiver de Montréal. Mais justement, pourquoi ils viennent à Montréal? Qu'est-ce qui fait qu'on les attire et qu'ils vont... Parce que là, on le sait, à l'époque, les moyens de transport, ça prend beaucoup plus de temps pour se déplacer. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir jusqu'ici? Qu'est-ce qu'on a à leur offrir à Montréal? Le réseau de chemin de fer est très, très développé en Amérique du Nord à cette époque-là. Ce qu'on a à leur offrir, évidemment, il y a la raquette. Les activités principales, c'est la raquette. C'est le patinage. Il y a des promenades en traîneau. C'est assez exotique aussi, les promenades en traîneau. Ensuite de ça, il y a aussi le curling. Et il y a un nouveau sport d'hiver dont on vient à peu près six ans auparavant d'établir les règlements. Un sport très prometteur qui s'appelle le hockey. Donc, on est en... Les règlements de 1877, on est en 1883, puis on parle de hockey. Donc, ça, c'est très, très important à cette époque-là. Et là, vous me parlez beaucoup de la communauté anglophone. Est-ce que les francophones ont des festivals aussi parallèles ou ça touche principalement plus l'ouest de la ville avec la communauté anglophone? À l'époque, celle de 1883 à 1884, c'est strictement les anglophones. Alors, l'élite francophone va s'intéresser à ça à partir de la fin de 1884 pour le carnaval de 1885. On va créer un comité de la partie est de la ville parce qu'on voit qu'on attire beaucoup de gens au Square Dominion, où se trouvent les activités. Et là, on veut attirer les gens à la Place d'Armes et au Champ de Mars. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est important à l'époque, le clou, c'est le palais de glace. Donc, le palais de glace de cette époque-là... Qui était au Square Dominion. Et vous pouvez vous imaginer, c'était l'équivalent de la moitié d'un terrain de football, le palais de glace. Donc, ça avait 160 pieds de façade et il y avait une tour qui avait 100 pieds, donc 30 mètres de haut. Donc, c'est quand même impressionnant comme bâtiment. Et c'était fait par un architecte reconnu de Montréal, Alexander Hutchison, qui a fait les plans du musée Red Pad de l'Université McGill et qui a co-réalisé les plans de l'Hôtel de ville de Montréal. C'est intéressant. Et est-ce qu'on met fin à ces activités-là rapidement? Est-ce que les festivals vont se poursuivre ou ça s'arrête? À partir de 1889, il y a vraiment des problèmes. Bon, il y a des problèmes de financement. Tout d'abord, il y a... Pendant cette période-là, il y aura deux années où il n'y aura pas de festival. En 1886, parce qu'il y a eu l'automne précédent, une épidémie de variole, donc on ne peut pas faire de carnaval. Et en 1888, parce que les compagnies ferroviaires se sont retirées du carnaval. Donc, à partir de 1889, c'est ça. Des problèmes de financement, des problèmes... Les compagnies ferroviaires se retirent. Et surtout, la concurrence de villes américaines qui ont vu l'intérêt de faire un carnaval. Bien oui, parce que le nord-est des États-Unis a quand même de la neige et peut offrir certaines de ces activités-là de toute façon. Et surtout à Saint-Paul, au Minnesota, où ils ont fait un carnaval en 1886. Et c'est un carnaval qui existe toujours aujourd'hui. Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Vous serez donc là toutes les semaines. Absolument. Et on peut avoir plus d'informations sur le site des Archives de Montréal. Et on peut suivre vos réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter. Vous faites une très bonne utilisation de vos médias sociaux. Merci. Archivesdemontréal.com Voilà. Merci. Merci. Merci.